Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio CHU dans l'émission Good Morning CHU, l'émission des jeunes du Centre Abadie. Ce sont Amélie, Marjorie et moi-même Marie qui animerons l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Domecq et Yong Liu. Bonjour Stéphane et Yong. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans l'association ? Bonjour, nous sommes très heureux d'être ici avec vous. Nous sommes en train de préparer le Nouvel An Chinois, dont mon association fait partie d'organisatrice de ce grand événement. A cette occasion-là, avec Stéphane, on a travaillé depuis trois ans, quatre ans ensemble pour le Nouvel An Chinois. Moi-même, je suis président de cette association qui s'appelle Club Passerelle France-Chine de Bordeaux, essentiellement pour dynamiser des échanges entre la France et la Chine, en particulier sur le territoire bordelais. Et Stéphane, un ami de longue date, qui nous a rejoint pour valoriser cette manifestation au niveau de la communication. Tout à fait, communication événementielle sur Bordeaux et la métropole. Quel est votre but dans l'association ? Enfin, quel est le but de l'association ? Quel est le but de l'association ou quel est notre but dans l'objet, tu veux dire ? Oui. Comme j'ai évoqué un peu tout à l'heure, notre vocation est de valoriser, intensifier des échanges entre la France et la Chine, en Bordeaux particulièrement, dans les secteurs qu'on peut toucher, soit au niveau social, éducatif, culturel, et surtout dans cet événement, dans ce cadre-là, mais aussi pour diffuser la culture chinoise à Bordeaux, afin que le plan public puisse avoir un accès sur cette civilisation lointaine. Comment l'idée de faire cette association est-elle née ? Cette association est née avec le soutien de la mairie de Bordeaux, bien évidemment, notamment Mme Brézion, qui est adjointe, sargée de la vie associative. On s'est rencontrées plusieurs fois dans le cadre associatif, mais aussi institutionnel. Et lorsque la population chinoise grandit à Bordeaux, nous avons souhaité de créer une association qui porte la voix du chinois d'ici. Et surtout, on voit également une intensification des échanges entre Bordeaux et la Chine, soit sur le plan commercial, soit sur le plan institutionnel, mais aussi éducatif, culturel. Avec ces dynamiques sociaux, on se dit pourquoi pas créer une association afin de porter ces échanges sur une voie, on va dire, institutionnelle, avoir un soutien, on va dire, public, afin de... Un grand public, oui. Un grand public, aussi. Un grand public, afin de dynamiser les échanges au profit de nos deux populations. Et de combien de personnes elle est constituée, cette association ? À l'association même, nous sommes très peu nombreux. Moi, je suis président, nous avons un trésorier, un secrétaire, plus Stéphane, que vous voyez ici, qui est notre sargée de mission en communication. Et puis, nous sommes surtout travaillés d'une manière avec beaucoup de partenaires, c'est-à-dire avec l'association des commerçants chinois Sud-Ouest, avec les associations locales sur l'ensemble de Bordeaux, mais au-delà, sur toute la France, nous avons des contacts. Je dirais, si on compte tous les membres de nos partenaires associatifs, on va avoir facilement 1 000 personnes dans notre réseau. Voilà, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de manif, quand on n'organise rien, on n'est peu, on n'est peu à se bouger. Et dès qu'on enclenche la machine, là, il y a tout un réseau qui se met en place, et c'est vrai qu'on peut être très nombreux. Mais du coup, qu'est-ce que vous allez organiser le 27 janvier ? Vous avez prévu des activités particulières ? Oui, oui, là, il y a la danse des dragons. Si vous voulez venir, il y a la danse des dragons. Donc, à 15h30, on part de la victoire. On va prendre toute la Russie-Sainte-Catherine. Il y a un dragon, il y a deux dragons, deux lions, de deux personnes, et un dragon, ça comprend 20 personnes. 10 ou 20 personnes de grands. En tout, on voit 20 personnes. 10 personnes par an. C'est assez long et on met un peu le bazar dans la Russie-Sainte-Catherine. Et qu'avez-vous déjà organisé, à part le Nouvel An chinois ? On se cantonne essentiellement au Nouvel An chinois, toute l'organisation qu'il y a à faire. À côté, Yang travaille sur d'autres manifestations qui sont un peu décalées, et moi-même, je travaille dans cette association et dans d'autres associations dans la même optique de promouvoir Bordeaux et tout le monde associatif qui comprend. Donc, justement, en parlant du Nouvel An chinois, quel est son vrai nom ? Quel est le vrai nom du Nouvel An chinois ? C'est la fête du printemps avant tout, mais je crois que Yang en ira un peu plus. Pourquoi la fête du printemps ? Simplement, sur le calendrier lunaire chinois, c'est une période, c'est le jour où on finit l'hiver. On rentre sur la période du printemps, dont le nom Nouvel An chinois. On appelle également la fête du printemps. Et elle dure combien de temps, cette fête ? Oh là là ! Ça a duré longtemps. Ça va durer longtemps. Ça commence, je crois, le 23 décembre ? Le 23 décembre, sur le calendrier lunaire chinois. Oui, sur le calendrier lunaire chinois, évidemment. C'est une autre question, c'est combien de temps par rapport à... Donc, pour nous, ça commence le 23 décembre, et ça dure jusqu'à la fête du Nouvel An chinois. Le bon dessus de janvier. C'est un mois. Un mois de fête pour la population chinoise. On va pouvoir être plus précis, 35 jours, 5 semaines, de 7 jours. Puisque sur le calendrier lunaire chinois, c'est condé différemment que le calendrier mondial qu'on connaît. On va y revenir, je pense. Comment se déroule ce Nouvel An chinois ? Comment se déroule ? Tu veux dire la manifestation ? Quelles sont les choses qui sont faites pendant le Nouvel An ? Ah, selon la tradition chinoise, tu veux dire. Ok. Bon. La fête qui commence le 23 décembre, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire dans deux jours. Toujours selon le calendrier lunaire chinois. Là, on commence une petite fête. On dit le pré-fête. Qui commence à la période festive. Et puis le 27, cette année, ça tombe bien, c'est un vendredi. Ça coïncide avec également le calendrier lunaire chinois. C'est le réveillon. C'est comme vos réveillons pour le Noël. C'est pareil. On mange beaucoup. C'est une occasion de se retrouver entre la famille, essentiellement familiale, cette fête. La fête. Et puis, durant 15 jours, on va avoir nos amis, nos familles. C'est essentiellement pour entretenir ses liens familiaux et amicaux. Et durant toute cette période, c'est la gastronomie chinoise qui est mise à valeur. Enfin, les gastronomies chinoises. Parce qu'il n'y a pas une gastronomie en Chine. Il y a tellement de choses à découvrir. Notamment pour moi. Je n'ai pas tout mangé en Chine. Et du coup, si je rebondis par rapport à ce que vous avez dit, par rapport au calendrier lunaire chinois, là, enfin en Chine, on n'est pas la même date qu'en France. Pas tout à fait, mais comme vous le savez, le calendrier mondial est reconnu sur toute la Terre. Et puis, en Chine, nous avons aussi conservé notre calendrier lunaire chinois, qui est aussi une référence pour nous de repérer nos traditions, notamment les dates clés pour des fêtes, cette année-fête. En fait, ce calendrier lunaire chinois est composé de 13 mois. Il y a toujours un mois qui est caché. C'est pourquoi on dit qu'on a aussi 12 mois. Quand vous divisez 52 semaines sur l'année par 4 semaines, oui, 4 semaines par mois, ça fait 13 mois en tout. En Chine, sur le calendrier lunaire chinois, on a 13 mois. Mais il y a toujours, on vit deux fois un mois. C'est-à-dire, on prend un exemple très simple. Si cette année, on vit deux fois janvier, l'année prochaine, on vit deux fois février. L'année suivante, on vit deux fois le troisième mois, c'est-à-dire le mois de mars. C'est décalé tous les ans, comme ça. Exactement. C'est comme s'il n'y avait que des mois de février. Les 28 jours. Oui, parce que chaque mois, il y a exactement quatre semaines. Au lieu de quatre et demi parfois, et plutôt cinq, ça peut arriver, cinq mois sur le calendrier mondial. Et que sur le calendrier chinois, on a toujours quatre semaines par mois. Et donc cette année, ce sera le coq. Oui, l'année du coq. Et art pourquoi ? Il y a douze, enfin, il y a un peu peut-être comme l'histoire. Oui, il y a douze signes dans le calendrier chinois, le calendrier lunaire. Et cette année, c'est le coq. Voilà. Chacun a son tour, simplement. Il y a douze animaux qui représentent un cycle d'années chinoises. Et cette année, c'est le tour du coq. Et du coup, c'était quoi le signe de l'année dernière ? L'année dernière ? Oui. Là, on est encore à l'année du singe. Si tu cherches l'année dernière, c'est l'année du bouc. L'année prochaine, ce sera l'année du coq. Voilà. Pour lui, l'année prochaine, c'est dans dix jours. Donc nous ne sommes pas encore à l'année du coq. Bientôt. Et nous allons fêter cela le 27 sur la victoire et toute la rue Sainte-Catherine. Donc vous avez dit qu'il y a douze animaux. Oui. Pouvez-vous nous les citer ? Nous les... Les citer un par un ? Tu veux dire ? Oui. On commence par le rat. Et qui est suivi par le poeuf, le tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, bouc, singe, coque, chien. Et bouclé par le cochon. Ça fait douze. Quels sont les plats qu'on peut consommer lors du nouvel an chinois ? Alors je laisse la réponse à Stéphane parce qu'il a participé plusieurs fois. Il a l'habitude maintenant de voir qu'est-ce qu'on mange. Enfin le plat que je vois à chaque fois, c'est les raviolis. Les raviolis, ça c'est vraiment le plat qu'on trouve à chaque fois. Oui, c'est plutôt pour le nord, oui, tout à fait. Enfin ça c'est les régions, oui. Et puis on peut aussi manger du chou chinois. Ça a une connotation avec la prospérité. Du poisson, sans oublier le poisson. Sans poisson, on ne fait pas un repas. Bien sûr avec l'alcool, avec modération. Donc quels sont les autres événements que vous célébrez en Chine ? Les autres événements, tu veux dire les fêtes traditionnelles ? Oui. Voilà. C'est là que je trouve vraiment une jonction des deux cultures, française et chinoise. C'est-à-dire vous avez les toussains. Nous aussi on a notre toussain. Mais notre toussain qui est notamment fédé pour nos ancêtres qui ne sont plus avec nous. Comme les toussains ici, c'est une occasion de rendre hommage à nos ancêtres. On a la fête de la lune, la fête des lanternes, la fête des pirogues de dragon. C'est une fête très traditionnelle. On fait un peu de compétition de canoë et kayak à la chinoise. Voilà, c'est cette dernière réponse que nous terminons l'émission. Merci à Stéphane Domec et Yung Liu, mes invités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Good Morning CHU. Merci de votre invitation. Merci à vous. Et surtout une pensée particulière à nos auditeurs, le public qui nous écoute. Bon rétablissement. J'espère que cette année du COC vous apportera la bonne santé. Comme le COC qui a toujours la tête en haut. J'espère que vous puissiez relever ce défi de la santé et que bon rétablissement.